bienvenue mesdames et messieurs sur l'essentiel d'actualité de ce lundi 24 août 2020 et voilà comme tout le bac à ce qu'il y a dans l'essentiel d'actualité c'est pour tous mes amis nous l'actualité voilà nous allons parler sur la neuvième demande et les avocats de vital kameribako tisaki et puis tout le sol là aussi concernant toujours forum et à l'élo et où tiko salama bien que certaines déjà opinions basa contre l'opinion congolaise basa contre et surtout l'initiataire et les professeurs à bob kabamba alors on va parler d'un deux points en a voilà alors nous allons prendre le premier point autour de l'obéla concernant la demande au yo les avocats de vital kameribako c'est n'a qui l'aurait l'audience où il fallait salama semaine passée au yo que le tribunal et procureur a constatat qui il y a ba irrégularité persistante na na saisine il y a appel nabarro où il va rejeta qui et les avocats ont profité d'introduire encore une demande de mise en liberté à vital kameribako lelo la réponse des a qui prévu les lé les après midi les tribunales a outil qu'on rejetait encore pour la neuvième fois la demande il ya liberté provisoire il ya vital kameribako lé pourquoi abouakiyangom bien que les avocats m'a avancé par guimant en disant que vital kameribako son état de santé d'une zako c'est dégradé au jour au vital kameribako mérite basso et moko approprié dans un centre dans la centre moko aussi hospitalier approprié pour balande la basso et naïe par rapport à tout ça et tout l'andak indengé demandez salamaki et surtout n'emblancé que non basse mtom à zanango à zanana basse mtom ya coronavirus au yo et poussak il ya convaincre même un procureur même président ya ya cours d'appel au yo bababou étudiants après l'étude n'a pas ça là qui profondit bien qu'il ya des signaux fort dans le niveau ya tribunal n'appelle la batalla ba ba guinon bar guimézava favorable ba kou ké kou pe saïe liberté let me nous savons que kan le juge ba komen bassan ba ké nek ba délibéré e dosse vitak kameré bon en repa constata ki lé danger ou yo soki ba pa si vital kameré liberté provisoire ô eko kur ké ké ba interférences dans le procès nabango en appel en attendant corriger la saisine donc ils ont décidé aujourd'hui après débat et délibération Vital Kamere Baoutiko rejeté pour la neuvième fois demande la liberté provisoire demande la liberté provisoire de l'autre côté une prière d'action de grâce où l'INC sa famille politique sa famille biologique prendra qui part et organiser ensemble pour implorer l'assistance divine par rapport au dossier Vital Kamere voilà le résultat nous avons qui prière où nous avons à réagir après quelques jours où nous avons tous les années ou quelques jours peut-être Dieu peut intervenir autrement mais au jour au jour des acquis réponses il y a des man du nabango le tribunal après débat après discussion nabango ce qui est important il y a des choses qui sont fondées selon la plupart il y a des débats qui ont avancé pour que Vital Kamere ba pa sa liberté provisoire ils ont conclu que non ils ont mérité en haut parce que les signaux forts où il y a des choses que non Vital Kamere que non pa sa liberté par rapport au détournement où il y a des choses qui sont dans le premier décret qui sont condamnés qui ont 20 ans à zone méritée en haut surtout à l'avance déjà condamnée 20 ans liberté provisoire il faut procéder à l'ouverture il y a appel peut-être si les avocats pour je sais que 10e demande est alors si vraiment cette fois-ci ils vont saisir cours d'appel régulier la saisine régulière là vraiment en discussion peut-être tenter qu'il y a demande il y a liberté provisoire il y a Vital Kamere et par rapport à ça donc donc tu constatou que nous Vital Kamere jusque-là quand nous avons 20 ans à bénéficier il y a encore liberté provisoire il y a un tribunal d'appel il y a un dossier à Vital Kamere qui va permettre la demande il y a liberté provisoire alors par rapport à ça tu es ce qui s'est passé le dimanche soir Vital Kamere a fait une crise même dans la prison de la constaté qu'il fallait évacuer rapidement pour évacuer dans un centre un grand dans un qui n'est pas qu'il y a Vital Kamere place à ça les autres sont les les sont stables par rapport à lundi dimanche pardon lundi tout est stable mais il demande si il est un faire vital Kamere afin que Vital Kamere a la liberté provisoire à l'étranger alors tout le monde dit c'est le je crois que les discours comme toujours politique comme le Congo n'est pas politisé même politisé tout le monde est politisé c'est le problème comment politiser politiser et voilà un peu l'essentiel comment les tribunales avaient encore de rejetter sa demande de liberté provisoire et conformément vraiment comment ils ont donc la motivation malheureusement les tribunales ont constaté ils ont vraiment Vital Kamere constaté pas Vital Kamere ils ont condamné ils ont appelé ils ont fait les dossiers donc vraiment ils ont condamné donc bien qu'ils soient leurs soins je sais que ceux qui sont comme stable ils vont regagner la prison il y a ma cas là où il y a plus place à Zali tout le monde qui est 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 comme stable même certaines sources ne sont pas que non il faut qu'il y ait donc c'est comme si il y a coronavirus c'est comme si quelque part dans dossier kamere il y a des plus moins flou explication malade il y a vraiment tantôt il y a un problème tantôt 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 donc malade il y a un malade il y a information il y a malade kamere il y a vital kamere directeur président chef de l'état il y a qui est vraiment réellement souffrir dans malade et voilà la raison pour laquelle la salari rechite la prison la salari la salari c'est la l'élo la c'est la c'est la information il y a ça le m'a bête il y a encore crise le tribunal encore la libérité provisoire ou moral il y a encore fort parce que il y a tant ou tant santé normal moralement déjà préparé préparé donc la messe a été déjà dite selon un politique pour l'effet selon le tribunal démontre qu'il ne participe pas à un détournement à un détournement intelligent. Donc, voilà un peu l'essentiel concernant qu'il ne participe pas de lui donner la neuvième fois la liberté pour accorder la liberté provisoire. Le forum, ce qui concerne toujours le forum international où il s'est organisé et initié aussi par un centre d'appui politologique Afrique et Arabes où il y a des universités à Liège, où il y a des profs Bob Kabamba qui a créé un consensus autour de la réforme électorale parce que ils ont défrayé la chronique certaine parce qu'on ne peut pas aller voter les animateurs sans qu'il n'y ait pas la réforme électorale bien qu'il y ait certaines aussi comme les cadres appropriés pour discuter pour discuter pour discuter pour discuter ensemble national pour discuter l'institution l'institution législative pour débattre mais il y a des cadres illégales pour discuter l'italien et les autres les autres mais il y a des solutions dans le cadre toujours il y a des solutions autour de la réforme mais il y a des solutions et il y a des solutions quelles sont les conditions inter-congolais et cela peut être touché par la loi et il y a des solutions nous devons dire qu'on peut dire que les élites sont les congolais sans que les élites sont les congolais ou les politiciens congolais je vais voir et puis comment nous devons faire la réforme électorale réforme et assainé pour que les prochaines élections en 2023, les élections sont crédibles. Mais concernant les dialogues, ils ont un dialogue à éviter qu'ils ne font pas un forum technique et pirement technique qu'ils ont la politique. Il y a certaines aussi oppositions MLC, MLC représenté par Fidel Babala, F Bazaiba, Christophe Lutundou, pour l'ensemble, et puis ensemble pour la République, Mouïse Katoumbi, Mardia Lamouka, Mouzutou, qui sont présents dans le forum où nous avons lancé l'ouvert le forum pour ce jour pour débattre la question de la réforme électorale comme le professeur Bob Kabamba a insisté qu'ils ont à traiter la question plus technique que politique. Donc, la question technique que politique, par rapport à la réforme de Martin Fayou, il y a aussi le lobby, dimanche, samedi, le meeting, il y a 20, il y a aussi qu'il y a la réforme. c'est vraiment aussi politique différemment, il y a la réforme électorale, quand il y a la réforme électorale, il y a l'ouverture, il y a un forum international pour la réforme électorale, il y a la réforme électorale, mais il y a la société civile qui est d'accord parce qu'il y a l'observateur, il y a l'observateur, mais il y a l'observateur, en tout cas, il y a l'observateur. Et il y a l'ancien Jean-Pierre qui a le message qui a le message qui a l'observateur. Le moment de la réforme, il y a déjà dépassé, il y a révolué. Il fallait maintenant étudier tout qu'il y a l'essentiel en boca. Il y a la réforme qui a déjà conjugué dans le passé. Je vais la réforme parce que depuis l'élection, il y a l'élection crédible selon Jean-Pierre B. Il y a un message qui a l'écouté qui a l'écouté le forum pour la réforme électorale par rapport à la situation que nous avons vécu pendant trois prochaines législatives. Il y a le pouvoir d'élection qui a l'élection. Il y a l'importance sur le développement à Congo. Il fallait réfléchir sur le développement à Congo. Comment lutter contre l'insécurité au Congo? Comment lutter contre le chômage qui bat le record en réplique démocratique dit qu'on lutter contre l'insécurité? l'insécurité? Il fallait maintenant que l'insécurité soit l'essentiel à Congo pour les lois. Ils doivent vraiment lire et échanger. donc voilà comment les choses se sont déroulées dans l'ouverture. Il y a l'élo. Il y a l'élo. Il y a l'essentiel d'actualité. Il y a l'essentiel d'actualité de ce soir à 24 août 2020. Je crois que nous allons nous retrouver encore demain pour un autre numéro de l'essentiel d'actualité pour de l'essentiel de l'essentiel d'actualité. Quant à moi, je vous dis merci à la caméra et puis la réalisation. Donc il y a 10 ans à la l'avance de la Congo. Merci aussi pour participer pour la condition de travailler de changer aussi notre façon de travailler l'équipement. je vais contribuer en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Nabi Mbini notre nouveau numéro de L'Essentiel d'Actualité. Portez-vous bien. Bye Bye .